Nous, par exemple, on a honte d'aucun groupe. On peut écouter Vanessa Paradis, on peut écouter Rondo Benetiano, ou Spar, ou Spar, ou Spar. Non, non, on est là, crédibilité, c'est les dernières questions pour lesquelles on n'est pas... Non, non, pas du tout ça, c'est le temps, la chance, le hasard, l'autosphère. Parce que nous, j'ai l'impression que, par exemple, maintenant, on n'écoute pas du tout des choses de notre génération. On n'écoute quasiment que des vieux trucs. Donc après, c'est certainement un condensé de ce que les gens comme nous ont entendu quand c'était enfant ou adolescent. Alors, on ne rejette pas du tout le mainstream et on n'est pas... Non, on se laisse aller juste et on voit ce qui se passe. On essaie juste de mettre tout ce qui nous plaît dans notre musique. Après, il n'y a pas vraiment de critères d'accessibilité ou de bon goût. C'est juste de s'amuser de tout ce possible. Quand on fait des vidéos, on pense d'abord à Internet avant la télé. Parce qu'on n'a pas le pouvoir de décider de faire des vidéos et de les mettre à peine ensuite. Et surtout parce que nous, on fait des vidéos qui sont à des nouvelles. Je ne sais pas, c'est juste un moyen de diffusion qui est un million de fois plus rapide que tous les autres. Je pense qu'on a juste eu la chance d'être là. Au moment où le truc, on est vraiment de l'ampleur avec MySpace et les compagnies. Parce que ouais, c'est vrai qu'en fait, je pense que ça fera rigoler nos enfants. Mais nous, on a vraiment vu le truc un peu naître. Même si Internet, ça existe en 1960. Dailymotion ? Ouais ! Ça, ça devient assez énorme. Sous-titrage ST' 501